Amis de la chaîne YouTube Plongeur de Nature, bonjour, merci d'être fidèle. Alors aujourd'hui, samedi 5 mai, par cette session numéro 64, je vais vous prouver que le vent a des effets considérables sur le plongeur de haut vol durant son parcours. Aujourd'hui, je vais faire un plongeur de 24 mètres avec des conditions météorologiques de vent de force 3, voire 4. Et effectivement, je vais être un petit peu poussé et ça va générer une vrille. Donc si on veut plonger plus haut que 24 mètres, c'est-à-dire 10 mètres de plus, avec ces mêmes conditions météorologiques, ça ne peut pas le faire. Puisque là, l'arrivée dans l'eau va être quasiment à 45 degrés et ça va être difficilement récupérable, voire catastrophique, puisque ça ne pardonne pas cette hauteur-là. Et nous qui voulons plonger de 40 mètres pour établir un record du monde, c'est ce à quoi servent les entraînements. C'est à nous tester, nous, en tant que plongeur expérimenté dans le haut vol, à tester notre comportement dans l'espace, voir si c'est rémédiable ou pas, si on peut trouver la solution pendant le vol et ce n'est pas possible. Une fois qu'on est parti, on est parti, c'est difficilement récupérable. Donc plongeur, plongeur, ne plongez pas quand il y a du vent, vous faites très attention, essayez de descendre un petit peu. Même moi, avec mon expérience, j'ai eu un petit peu de mal aujourd'hui. Le plongeur s'est bien passé, super, il n'y a pas eu de problème, mais on sent que contre la nature, on ne peut rien faire, il ne faut pas essayer de la combattre. Et à un moment donné, il faut reculer. C'est ça le plaisir dans le plongeur, c'est de s'avoir néanmoire aussi. Allez les gars, ciao, merci beaucoup, bye bye. Session 64, on est à Renfou, il y a un petit peu de vent, la mer est super belle, il n'est pas si chaud, c'est bien couvert, mais ça ne fait rien. Je vais faire un 24 mètres et Olivier est venu aussi d'Aix-en-Pondance pour m'attenter un plongeur. Voilà, on est en gros dans l'une des plus belles cadentes qui ont pu s'exister en Méditerranée. Et même s'il ne fait pas beau, c'est la défense. J'ai brillé. C'est sévère. Ça fait mal ? Non, pas c'est mal, rien. Mais j'ai brillé sévère. Je ne vois pas, j'ai le contrôle. Ouais, non, j'ai brillé sévère. Si je fais ça à 10 mètres plus haut, je peux avoir un problème. Trop de vent. Tu vois, force comme ça, c'est pas bon plus haut. Pas bon, mais c'est bien, super. Je sens que j'ai frappé la cuisse gauche. C'est mal à cause ? Non, pas mal, pas mal. Mais je me suis senti partir sur, si j'avais 10 mètres de puce, je partais, je faisais un tour à 42 mètres. Mais ça va, ça va, non, nickel, viens rentrer. Super. Le pied, le pied. Franchement, heureusement que tu es là. Allez mon loup. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada